Générique La Fed qui n'a donc pas pris à revers, à contre-pied les marchés, sans surprise à la baissée, c'est au intérêt de 25 points de base. Les Fed Funds sont dans une fourchette entre 1,75 et 2%. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Wester, chef économiste chez Ostroom. Elle ne peut pas faire autrement maintenant, Banque Centrale Américaine. Sinon, il serait passé des tweets encore plus injurieux de Donald Trump et puis des marchés qui, potentiellement, se seraient cabrés. C'était quasiment évident qu'elle le fasse. Il était clair qu'elle allait le faire. La question est toujours de la justification. Ah, j'y viens. On y vient. C'est ça l'intérêt. Parce que, comme l'a dit Jérôme Powell, nous, on n'est pas très dépendants des tweets du président. Un peu quand même. Ça peut se discuter. Mais, non, la vraie question qui est... Est-ce qu'il est convaincant, justement ? C'est ça. La justification, je vous reprends. Est-ce qu'il est convaincant parce qu'il y a cette conférence de presse, il nous dit, en gros, la conjoncture a le ralenti, mais bon, rien de bien méchant. Si j'ai compris, en gros, il est toujours dans cette thèse d'une baisse de taux préventive. Je ne sais pas s'il a employé cette mesure de protection. Je pense qu'il l'a redit, cette mesure de protection. Et en même temps, il baisse ses taux, il revoit là-haut ses prévisions de croissance à la marge. Mais quand même, je trouve ça confusant quand même. Vous augmentez votre prévision de croissance sur les États-Unis, vous baissez vos taux. Je ne sais pas, dans ces... Il dit deux choses. Effectivement, on remonte 2019, pas 2020 ni 2021. On a dixième, un dixième. Un dixième, c'est très peu. C'est juste un ajustement. Et le message, c'est de dire, nous, on va plutôt bien. L'économie américaine va plutôt bien. Mais pourquoi il baisse ses taux ? Alors, c'est quel âge ? Je m'énerve. Mais l'environnement est périlleux. Et donc, on n'a pas envie... Mais il n'est pas urgent d'attendre, dans ces moments-là. Non, mais je dis ce qu'il nous raconte. Il y a un intérêt à doper la demande interne, notamment l'investissement, pour compenser ces éventuels chocs en provenance de l'extérieur. C'est du préventif. C'est du préventif. C'est une frappe préventive. Frappe monétaire préventive. Oui, mais ça, c'est extrêmement nouveau. Jusqu'à présent, la Fed intervient quand il y a un vrai problème au sein de l'économie américaine. Pas sur la consommation, sur l'investissement. Il y a un truc sur l'investissement. Là, il y a un point sur l'investissement, mais c'est un petit peu plus compliqué que purement conjoncturel, puisqu'on a vu en 2018 les boîtes américaines bénéficier de baisses d'impôts et préférer racheter leurs actions plutôt que d'investir. Donc ça, il y a un vrai problème sur l'économie américaine en ce sens. Mais globalement, l'idée, c'est un peu la même idée qu'en France. En France, on a une politique budgétaire plutôt accommodante. Il y a eu la crise des gilets jaunes, Philippe Zéthiou, il n'y a pas en six mois. Et l'objectif, oui, mais l'objectif, c'est d'amortir l'éventuel choc extérieur. Le président était contraint. Mais oui, peut-être. Mais là, l'idée est un peu la même. La vraie difficulté pour l'économie américaine... C'est qu'elle se porte bien. C'est qu'aujourd'hui, on a 1 000 milliards de déficits publics. Un peu moins de 5% du PIB. Oui, des taux d'intérêt réels hors inflation, des taux de la Fed qui sont quasiment à zéro. Ça veut dire qu'on est au pic du cycle et on a une politique économique extrêmement accommodante. Que se passe-t-il si l'économie ralentit ? Ce qui est le cas dans le secteur manufacturier qui est en contraction. Il y a l'investissement qui est mal orienté, l'immobilier qui est un peu chancelant. Il y a quand même quelques petits signaux. Mais au global, elle se porte bien. Je crois que l'inversion de la courbe des taux est un signal. Ça a toujours été un signal. Regardez de façon précise... Ça a été un signal des 15 fois sur 10. Non, 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 non. Quand on regarde historiquement, quand on fait les choses à peu près proprement, à chaque fois qu'on a eu une inversion de la courbe, on a eu une récession. Et pourquoi ? Quelle est la problématique ? C'est que, et on l'a vu très récemment, les anticipations des investisseurs s'écrasent. On a vu des baisses de taux d'intérêt absolument spectaculaires sur le 10 ans, sur le 30 ans américain. Et ça, ça ne traduit pas une situation où les investisseurs sont pleins d'enthousiasme sur le futur. Ils s'interrogent... Les investisseurs sur le marché obligataire. Sur le marché actions, ce n'est pas du tout le même signal qui est envoyé. Mais sur le marché actions, c'est le principal driver du marché actions depuis 10 ans aux États-Unis. C'est le rachat d'actions par les entreprises. Ce n'est pas les ménages qui achètent des actions, ce ne sont pas les étrangers. Ce sont les entreprises qui rachètent leurs propres actions. On est sur une logique très différente. Et donc malsaine, vous écoutez. Plutôt, oui. Bon, il y a eu cette expression, en fin juillet, qui est passée un peu inaperçue dans la torpeur estivale. Mais il avait utilisé l'expression d'ajustement de milieu de cycle pour justifier sa première baisse de taux. Hier soir, il n'a pas réutilisé cette formule, preuve qu'elle était maladroite ? Elle était probablement maladroite. Il y a eu une question sur ce point. Et il a été très modéré dans son propos, ne reprenant pas cette dénomination de baisse de cycle, de milieu de cycle. Oui, parce que milieu de cycle, après 10 ans de croissance, c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. Bon, pour l'instant, les marchés qui en ont toujours plus, évidemment, parce que c'est le carburant de la hausse et des marchés actions, qui attendent, quand on les regarde, deux baisses de taux supplémentaires d'ici à 2020. Est-ce que c'est raisonnable ? Parce que pour l'instant, on a eu hier les dots et les prévisions des membres de la Fed sur les prochaines hausses de taux. Plus rien n'est dans les tuyaux avant fin 2020. Donc il y a un gros écart d'anticipation entre ce que prévoient, mais qui peuvent évoluer, les membres de la Fed et ce que prévoient les marchés. Et ce que prévoient les membres de la Fed, c'est qu'en 2021 et 2022, les taux remontent de 25 points de base par année. Mais ils remontent. Donc ce que dit Powell, c'est qu'en fait, on est conditionné par un environnement international qui pourrait continuer de se dégrader. Et c'est pour ça que l'objectif, me semble-t-il, des membres de la Fed, c'est de ne pas rajouter des anticipations supplémentaires. Les marchés ont déjà, les investisseurs ont déjà des anticipations très fortes sur ce qui pourrait se passer en matière de taux de la Fed. C'est très divergent, encore une fois. N'en rajoutons pas du côté en allant dans ce sens-là. Alors effectivement, le point, c'est qu'il y a une vraie divergence au sein même du Conseil de la Fed. Sur 10 membres votants, 3 étaient contre cette baisse de taux. Encore que sur les 3, il y en avait un qui voulait 50 points de base. Oui, il y en a un qui voulait aller plus bas et deux qui voulaient le statu quo. 2 sur 10, ça va, ce n'est pas une rébellion non plus. 3 sur 10, c'est beaucoup par rapport au track record du FOMC. Donc c'est un point à souligner. C'était ou pas une erreur, Philippe, de politique monétaire que de baisser, encore une fois, parce que les marchés l'attendent, parce que Trump n'arrête pas avec ses coups de tweet tout le temps. D'ailleurs, juste après la décision de la Fed, Rome, boum, je ne l'ai plus en tête. Il a dit en gros, il n'y comprenne rien, toujours la même histoire. Quel manque de vision, de cap, de pragmatisme. Juste sur cet aspect, pour Trump, c'est du pain béni. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir une année 2020 plus difficile à gérer que 2019, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. La Fed sera un excellent bouc émissaire. Si ça ne marche pas, ce sera de leur faute. Ce ne sera pas à cause de sa politique. Mais aujourd'hui, encore une fois, économiquement, cette baisse de taux ne se justifie pas. Aujourd'hui, maintenant, de manière préventive, oui, vu tous les risques qui s'amoncèlent, elle se justifie. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que l'économie américaine en tant que telle ne justifie pas un changement de politique monétaire. On n'est pas suffisamment en ralentissement pour qu'au regard de ce qu'on a vu par le passé, la Fed change de politique monétaire. Et elle nous dit, et c'est là la nouveauté de ce que fait Powell, c'est de dire, ok, ça va plutôt bien en interne, mais on n'a pas envie que les chocs externes viennent contaminer cette économie américaine. Donc, une baisse de taux assurantielle. Exactement. C'est un nouveau concept, pardon. C'est un nouveau concept aux États-Unis, oui, clairement. La Fed intervient de façon très différente par rapport à ce qu'elle faisait. Tout en… Probablement qu'elle a un peu tort d'aller trop vite. Ah, donc, erreur ou pas de politique monétaire ? Moi, je pense qu'elle va un peu trop vite sur ces points-là, puisque les taux… la Fed n'est pas contraignante au niveau actuel. Elle donne… elle va dans le sens de ce que souhaitent les investisseurs et c'est en cela que c'est problématique. Oui. Sachant que tant que l'inflation est inexistante, la Fed, vous connaissez d'ailleurs, mais la Fed, pour le coup, là, peut continuer à faire un peu ce qu'elle veut. Sauf que, pas si inexistante que ça, l'inflation, j'ai vu les prix à la conso qui sont sortis il y a quelques jours, prix à la consommation aux États-Unis. Alors, la version encore, c'est-à-dire sous-jacente, on enlève ce qui est très volatile alimentaire et les matières premières. On est à plus de 2,4% sur un an. On est au-delà de l'objectif de la Fed. Donc, elle se met un peu en risque ? Juste un point. Il y a deux indices des prix. Il y a le CPI que vous évoquez et puis un autre indice qui est celui suivi par la Fed et où, là, le corps, l'inflation sous-jacente est plutôt autour de 1,5, 1,6. Comment on a un point d'écart ? Les pondérations ne sont pas les mêmes. Lesquelles, les pondérations de quoi ? Les pondérations au sein de la construction des indices ne sont pas tout à fait les mêmes. L'immobilier n'est pas tout à fait le même, etc. Et on a des... Pour la moyenne des deux, c'est 2%. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Non, donc ça veut dire que... Donc, il y a une... Ce n'est pas la BCE. La BCE, nous, on a 1% d'un façon sous-jacente. On n'est pas du tout sur la problématique de la BCE. La Fed est, bon en mal en, autour de son objectif d'inflation. Donc, elle n'a pas de raison d'être comme la BCE, à vouloir absolument faire une inflation supplémentaire. Donc, à vous écouter, erreur de politique monétaire, quand même, en termes de timing. Probablement un peu, oui. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Sauf si tout se dégrade très vite. Et là, pour le coup, on se dira qu'elle avait raison. Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on observe. Au mois de juillet, on avait déjà la même perception et la situation ralentit, mais ne se dégrade pas à une allure trop rapide. C'est pour ça que la Fed reste floue sur ses intentions. On voit bien qu'elle, pour le coup, pour la suite des événements, est dans le brouillard. Elle est très floue. À juste titre, à juste titre. Je ne suis pas sûr que Jérôme Powell soit le leader que pouvait attendre la Fed dans cette période un peu troublée. Parce qu'il n'a probablement pas le background d'économiste et spécialiste de la politique monétaire. Donc, il s'est fait tordre le bras par les marchés, par Trump ? Il se fait un peu tordre le bras. Je pense qu'il se fait un peu tordre le bras. Et il n'a pas la capacité, dans son conseil, d'être celui qui impose de façon plus directive, comme pouvait le faire Bernanke, comme pouvait le faire Yélène, ses vues pour donner le sentiment de maîtriser et d'éventuellement donner un signal, un chemin sur ce qui pourrait être fait. Les marchés ne sont pas un pouce au crime, n'empêche, en termes de baisse de taux pour la Fed ? Mais les marchés sont le pouce au crime quand ils sentent qu'il y a de la marge. C'est ça le point. C'est que Powell, au début de l'année, était totalement contre la baisse des taux. On se stabilise, mais on est contre. Là, il justifie les baisses des taux. Eh bien, c'est du pragmatisme, Philippe. Oui, ou pas. Une espèce de molesse et d'incapacité à faire face, à avoir la capacité de dire, voilà moi ce que je pense en termes de politique monétaire, voilà ce que doit faire la Fed dans les mois qui viennent. Quelle est ma conviction ? On n'a pas le sentiment qu'il y ait une conviction aussi forte que certains présidents de la Fed du passé. Oui, on pense à Anne Greenspan, je ressors souvent cette phrase, mais qui est dingue. Vu l'excès de transparence des banques centrales, qui annonce tout à l'avance. On se souvient d'Anne Greenspan qui avait dit, éminent président de la Banque Centrale Américaine, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Absolument. Voilà, on en est loin de ça aujourd'hui. On en est loin, mais Greenspan ne laisse pas que les bons souvenirs non plus. Ça, c'est vrai qu'il y a une grosse bulle qui a éclaté. Il est parlé d'exubérance, il avait prévenu la bulle. Bon, allez, on a fait le tour de la Fed et de sa décision de seconde baisse de taux de 25 points de base, décidée hier soir par la Banque Centrale Américaine. Merci beaucoup, Philippe Wächter, chef économiste chez Ostrom. Merci.